Un nerf de déjà entendu, bah oui, normalement vous avez regardé l'émission de la veille, on a fait Vazara, et une bonne nouvelle non jamais seule, que croyez-vous qu'il est arrivé ? Ouiiii, Vazara 2 est arrivé, on est en 2001, le jeu est sorti, et les gens s'attendent à beaucoup de choses, et en fait, c'est compliqué, pourquoi c'est compliqué, bah on va regarder tout de suite. Donc là, on est sur la version arcade émulée, et je profite du moment, parce qu'on a la sortie en version PC dématérialisée de Vazara Collection, et du coup, c'est la bonne occasion d'en reparler, même si j'avais déjà fait le stream sur Vazara 2, pour être honnête, mais on va parler de ces petites particularités par rapport à son petit frère. Alors la première déjà, ça va être la longueur du jeu, puisque si vous choisissez le jeu en mode simple, vous avez 6 tableaux, si vous le choisissez en mode hardcore, vous en avez 12, pas pourquoi trop s'emballer, puisque, en fait, la deuxième partie, c'est rien d'autre qu'un deuxième loop, mais avec des patterns et un encombrement d'écran qui défile en tendance parfois. Je vous recommande d'ailleurs chaudement d'aller voir un super play. Le fonctionnement est toujours pareil. Et oui, on change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que je vais toujours pas être très très bon, parce que je les ai pas beaucoup expérimentés, ces jeux. Faut que j'arrête de tapoter la touche. Je crois que je me suis fait détecter avec mon allume-gaz. Comment ça, fallait pas le dire, c'était un secret. Mais tout le monde le sait ! Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde qui était déjà dans les salles de jour dans les années 80 le sait. On va se prendre la version difficile. Et vous avez remarqué que je vais pas trop parler pendant le jeu parce que c'est toujours le même principe. On n'expose pas quand on s'éclate contre un autre vaisseau. Par contre, on a une poussette. Et si on était en train de passer à travers une bonne flopée de balles, il y a moyen qu'on se retrouve décalé pile là où il fallait pas être. On a toujours le principe de l'armement à augmenter et surtout ce sacro-saint principe de je garde à plier, je peux mettre un coup de sable qui annile bien en face et en plus de surcroît, me protège des différentes boulettes. Enfin, pas toutes, hein, faut pas gaffe. Et bien entendu, enquête prénictotale, c'est elle, vous l'avez reconnue, oui, la méga-bombe. Au lieu de parler, j'aurais mieux fait de focus. Alors d'ailleurs, je vous explique direct, c'est qu'est-ce qui va se passer. Je vous fais la présentation sommaire et puis après, vous vous débrouillez pour interpréter. Vous n'avez pas besoin de mes commentaires parce que moi, je vais avoir besoin de toutes mes ressources pour arriver à avancer là-dedans sans insérer un crédit toutes les deux minutes. Même toutes les minutes. Squish. Donc si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. C'est un stream spécial, on va dire. Est-ce que le jeu est bien ? Vous allez le voir, vous allez vite le constater. Alors c'est très particulier comme gameplay. Je vais faire des passages à vide, il ne faut pas m'en vouloir. C'est le temps de me débarrasser des mid-boss. Parce que le jeu, oui, est très généreux en mid-boss. Et du coup, son gameplay est vraiment particulier. Parce que ce n'est pas un gameplay tout en esquive ou tout en offensive. C'est un gameplay où il faut savoir attendre, guetter son instant en fait. Tell me ninja quoi. Et à ce moment-là, faire méga carnage. Il n'est pas chargé. Frag. Je savais qu'il y avait une connerie. Il ne fallait pas que je parle. Donc le jeu, pour un shmup, il est beaucoup plus subtil qu'il ne le paraît. Donc l'idée, c'est canarder, canarder, préparer son bouclier pour le moment où ça va sentir un peu le roussi. Et puis au moment on porte un. Une petite bifle qui va bien. Pour calmer les ardeurs d'un boss un petit peu trop énervé. Hop, 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 hop. Et alors, il est horrible sur sa façon. Les déplacements du vaisseau sont très vifs. Et il est horrible sur sa façon de... Sur sa façon de nécessiter à des moments d'arrêter de bouger quoi, pour vraiment se faufiler. Parce qu'il y a moyen que ça aille pas très très bien. Genre. Ça se passe trop bien aujourd'hui. Ça va pas du tout. Je suis épaté. C'est la première fois que je le passe à peu près comme ça, ce truc. D'habitude, c'est un vrai carnage dès le premier boss. Non, je peux plus. Je peux plus. I can't anymore. Donc comme vous voyez, le jeu va vous demander quand même de le rôder pas mal. Pour s'habituer déjà et d'une à son gameplay. Et puis ensuite, pour quand même, il faut mémoriser quelques endroits assez vitaux dans le jeu. Il y a certains mid-boss qui vont déjà vous mettre des bonnes grosses tatouilles. Et les boss, il y en a des gratinés mine de rien. Le dernier, celui du sixième tableau, c'est pas facile de le revoir. Je sais pas si je vous emmène jusqu'à là, mais j'ai pas très envie. Vous comprenez maintenant pourquoi je peux pas trop parler, celui qui prend dans ce jeu. Il est assez horrible. J'ai besoin de toutes mes fractions de temps neurone. Sinon, ça va très très mal se passer. Alors des runs, là-dedans, j'en ai pas fait 36 000. J'ai dû en faire moins de 10 en tout cas. Donc du coup, c'est pas évident de prendre des marques, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à retenir. Notamment les endroits où il est judicieux de ne pas trop tirer et de garder justement son tir chargé pour éviter de se prendre un grand coup de sable dans la tranche que j'aime d'avoir. Un bonus qui se barre ! Alors c'est un calvaire souvent de récupérer les bonus dans le jeu. Ils sont souvent au milieu d'une flopée de tir qui sont généralement pas piqués des verres. Ou bien le ton, ou tout ce que vous voulez. J'ai jamais dit le mettre, là-bas. Ces mythes gosses, ils sont infernaux. J'arrive pas à me remettre dedans. Alors ça, c'est un truc très très dur au début, aussi. C'est se remettre dans le jeu chaque fois qu'on perd un vaisseau. Parce que, pardon, mais il va bien pousser. Se remettre dans le jeu quand on perd un vaisseau, c'est souvent la panade, parce qu'on est en plein dedans et on repart en plein dedans. Oui, j'attendais mon heure. Il faut un son froid pour ce jeu. C'est assez hallucinant. Si vous aimez les Manic Shooter, c'est-à-dire les jeux qui sont tout en contre, c'est un des rares shmups qui ne fait pas partie de votre genre, mais qui pourra vraiment vous plaire. Il y a une gestion justement du contre qui est assez fine. Pas au point du Manic Shooter, puisque sur le Manic, c'est l'essentiel du gameplay, le contre. Mais il y a cette façon de garder son froid qui est vraiment rigolote. Qui est propre à ce titre-là. J'ai l'impression de lui avoir mis une petite baffe pour comparer. C'est ridicule. Tu veux bien crever, monsieur, monsieur, monsieur. Allez. Oh putain. Il est incroyable, le gars. Il est là, il fait... Moi, je suis là pour durer. Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis là pour durer, contrairement à toi. Et c'est rien, là, c'est rien. Là, on va commencer à affecter la partie... Vous allez perdre votre sourire. Very good. Non, je ne le trouve pas du tout. Il y avait une intention, oui, mais... Pas l'accomplissement. Il y a un trou. Je ne le trouve pas운데 pas de tonneau rire. Et c'estaksi que tu. C'est pas duré. Il est fou. C'est pas duré ? Salut. Oh t'es fou. C'est pas duré. Il est fou. Il est fou. C'est pas duré ? C'est pas duré ? Il était fou. Il est fou ? Il est fou. Il est fou. Il est fou. me poussait pas les gars, me poussait pas voilà c'était l'exemple typique de touchette fatale j'aimerais bien récupérer les bonus un jour les gars un jour il est heureux de là non non on va s'arrêter les gars il y a quelqu'un qui va avoir mal à force de se toucher les affaires comme ça là on avait dit pas les affaires de toute façon je suis avoué, ah ça va pas bien, ça va pas bien du tout comment on dit le dicton déjà ça va bien se passer non non pas du tout non mais on va déployer là ça va pas ah c'est nulé les charges alors parlons d'un sujet qui fâche pas, la musique, c'est monstrueux le design aussi est quand même assez monstrueux, il n'y a pas trop de différence avec le premier c'est surtout des petits ajustements pour bien me manéantir comme on le voit j'ai pas le temps de déplancher, pousse ok tu veux jouer à ça comme ça, on va la faire comme ça, moi aussi je peux jouer comme à ça j'ai pas le truc maux, j'oublie tout le temps de me remettre dans l'axe le plus safe je suis désolé je te bombe la gueule, tu es une meuf oui alors du coup du gros machin qu'on agite, souvenez des gens, ça se fait pas et d'une bah non et je te plairais de garder ça pour chier ta mère non on passe de toi Dans les détails sympa, à noter aussi la hitbox, qui est correcte pour vous laisser une bonne chance de vous en sortir dans ce purée de petits points Donc Bazaar, que ce soit le premier et le deuxième, ils vont vous demander de les roder un minimum. Il faut déjà que le gameplay vous plaise, parce que c'est particulier et c'est vrai que comme je vous ai dit c'est un truc de ninja, il faut penser des fois à se retenir et à contrer au dernier moment et du coup ça demande une petite anticipation qui fait que vous êtes obligé de roder le jeu, vous ne pouvez pas improviser ce genre de comportement à n'importe quel moment dans le jeu, c'est juste pas possible. On s'en va les gars, on s'en va, j'ai piscine. Alors ce bateau il est costaud parce qu'il y a un boss, je crois qu'il est horrible parce qu'il ne paye pas de mine et si vous le laissez squatter sur l'écran, il vous pourrit la vie. aaaah il m'a couiché. Ah il m'a couiché. J'ai oublié de piquer avant de la mettre sur le barbecue, c'est honteux. Hop hop pendant. Alors j'ai repéré une feinte pour les passer ceux-là mais je n'arrive pas encore à la mettre en pratique, je déduis. Alors souvent ce qui vient c'est de monter et au moment où on déclenche le ça, de reculer pour se garantir un petit endroit safe parce que le truc ne va pas durer une éternité. Tu as duré toi mon pote. Et l'autre arrive derrière. Les hommes-crabes. J'étais obligé de la faire désolé. Mais c'est ça, non mais je connais ton origine, tu es un homme-crabe. Essaye pas de me leurrer. Alors mon reproche que je ferais, c'est tout perso hein, au jeu, c'est peut-être que les déplacements du vaisseau sont un poil trop rapides. Et des fois à gérer c'est vraiment tendu de chez tendu quoi. C'est pas fini. Ah oui les douches là, je vais prendre cher. Dommage, je me suis mis sous là. Voilà, récupérer le bonus au moins. Non j'ai pas le temps. C'est limite nuisible. Mais on va aller jusqu'au deuxième loop parce que c'est diabolique après. Là c'est encore propre. Il y a encore de la lecture possible. Deuxième loop, je vous fais juste le premier tableau pour vous faire rigoler. Et vous allez comprendre que les gens qui auront fait le tour effectivement du mec fastoche, ils vont avoir un co-bossé pour le deuxième. C'est difficile ce pattern là, ça déconcentre vachement les trucs sur les côtés. Je vais laisser mes yeux dans cette affaire. Vous aimez l'entendre spouiner ce pad. D'ailleurs, fabriquant de pad, mon offre est toujours valable. Je cherche un successeur pour mon pad Xbox qui arrive sur la fin. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ça fait partie des recommandations. Si vous voulez jouer à ce jeu, un vrai pad arcade c'est pas un loop. Vous me remercierez. Oui, c'est un des rares moments où le pad arcade ne fait pas film. Il a toute sa fonctionnalité. Il y a besoin de marteler et de faire des appuis relâchés assez subtils. Parfois, on va en venir tout le temps. Des fois, je ne vois plus où je suis. Je le dis franchement. Je suis Zilinoïde dans Bernard et Bianca. Désolé, désolé, j'ai plein de place. Ou je passe. C'est une urgence. Ah, j'aurais dû l'économiser, ça passait. J'étais déjà plus au mauvais moment. Ah, la poussette. La poussette fatale. Pire que la scène du Curacet Potemkin. Et alors, lui, il est horripilant. Je crois que je vais passer 5 crédits pour passer lui. Et encore 5 crédits, c'est... Si j'ai de la chance, quoi. Oui. Ah, tu ne me payes pas, toi. Tu ne me payes pas du tout. Et il vous attaque avec ses griffes, avec ses trucs en spirale, avec tout. Oh, il mourra. Il mourra à l'usure, je pense. Oh, il est plus protégé derrière les griffes. Pénible, pénible. Ah, parce qu'il y a des petits trucs orange. Avec des trucs mauves, ça ne va pas du tout ensemble. J'essaie d'inventer une excuse. Oh, il est rude, ce pattern, il est rude. Oui, je l'a fait à la grouborée, mais ce n'est pas fini. Non, 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 c'était que le début d'abord. Alors, reste là-bas, reste là-bas. Hop, 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 hop. Putain, il m'a pollué tout le bas de l'écran, ce ton forêt. Je suis dans la merde. Et puis quand il vous fait... Quand il vous déplace, il ne vous déplace pas qu'un peu. Ça n'a pas suffi. Dernier le tableau. Dernier le tableau. L'infirmière. Dernier le tableau. On va chercher mon rhum. Je ne sais même pas que j'ai l'idée de boss. Je ne suis jamais allé jusque-là, pour être honnête. Ça fait partie des jeux qu'on peut apprécier, mais on ne peut pas avoir tous les jeux du monde en même temps chez soi. Ce n'est pas possible. Du coup, j'ai dû y jouer de temps en temps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'arrêter dessus. Ça se voit. Ça se voit énormément, je pense. Là, je pense que ce niveau, il faut le rôder. C'est trop baf. Ah oui, c'est la même blague en fait que le... Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Est-ce que je dis une bêtise ou pas ? Ah bah ça y est, on a déjà fait le premier loop. Alors, le deuxième loop. Vu que ce n'est pas assez salé, et ça je l'ai dit dans le string qui concernait le premier, Mazara d'ailleurs, si vous êtes attentifs. Et normalement, dès qu'on va attaquer le deuxième loop, il va y avoir une petite surprise en plus. Parce que vous avez vu, j'ai rajouté plein de crédits. J'ai joué comme Pipo Boy. C'est-à-dire, t'as fini le jeu, mais en fait, t'as fait-tu rajouter des crédits. T'es pas bon, t'as pas le skill. Et du coup, l'astuce, c'est que pour le deuxième loop, vous avez vos trois vaisseaux, éventuellement ceux que vous avez gagnés entre temps. Et voilà, si vous faites un game over, c'est le game over fatal. Vous recommencez, oh, à la première, au début du deuxième loop. Je pense que je me suis déconforte comme il faut. Il s'est péné, lui. Mais qu'est-ce qu'il est péné, lui ? Mais tuez-le ! Quel verre, j'écris ton nom. Hoppa ! Et du coup, moi, je trouve que c'est un truc qui est vachement bien, qui est très fair play. Parce que les gens comme moi qui n'ont pas mérité de voir ce loop, ils n'en verront même pas la fin du premier tableau. Jusqu'à ce qu'ils maîtrisent dans leur grande sagesse et leur skill nombreuse et éternel, le moyen pour arriver ici, soit blindé de lui, soit... je sais pas. Soit en étant capable de passer, mais on va arrêter là, c'est un véritable carnage. De toute façon, on a fait 22 minutes, c'est bien assez long, puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais quelle est cette bonne nouvelle ? Vous n'êtes pas sans savoir que Vazara Collection est sorti sur les différentes consoles. Et puis aussi en dématérialisé sur PC. Et donc, je vous donne rendez-vous demain. Puisque qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va le tester ce Vazara Collection. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il va reprendre à l'identique ces versions arcade qu'on a vues. Mais en plus, ils vont rajouter un nouveau mode. Et je vous garde la surprise. Donc, rendez-vous demain soir, 21h, sur la chaîne. On se fait le Vazara Collection. On regarde comment sont foutus les versions adaptées du premier et du deuxième Vazara. Et on regarde cette nouvelle version qui accompagne le soft. Comment c'était bien fait ? Je vous laisse avec les playlists habituelles. La généraliste, celle des shmups. Abonnez-vous si vous voulez avoir l'info des sorties d'émission. Ciao ! C'est parti !